Et donc salut à tous c'est Nosouk et on se retrouve pour un nouveau let's play Ouais j'ai envie d'en lancer un comme ça Alors que j'ai pas fini encore FF12 mais FF12 il reste juste du farm à faire Et quelques quêtes annexes et ensuite on sera fini avec FF12 Et Digital Davis Haga ça va avancer lentement Et donc du coup je me suis dit on va lancer un nouvel let's play Et j'ai essayé de faire ce jeu donc Golden Sun Alors ça va être un let's play découverte Parce que Golden Sun c'est un jeu culte mais que j'ai jamais fait Que j'ai envie de faire depuis très longtemps Et donc je me suis dit allez on va le commencer On va le faire en let's play histoire de Ah Ah j'ai pas assez de place Merde Bon bah on va laisser son nom par défaut c'est pas grave Vlad il s'appelle Alors sachant que j'avais joué un peu à la version anglaise Et il s'appelait Isaac Donc c'est différent Du coup C'est parfait comme ça Du coup on va lancer la nouvelle partie Alors c'est un jeu sorti sur Game Boy Advance Donc vous étonnez pas si les graphismes sont pas terribles Mais ouais c'est un jeu que j'ai envie de faire depuis un moment Faut n'arrêter pas de me parler Et que j'ai des mecs que je suis Des youtubeurs que je suis Qui l'ont commencé ou bien fini en let's play Il y en a un mec qui en ont commencé à faire des hard mods Des malades La petite qui est gratuite Du coup Donc alors j'ai déjà fait l'intro Donc je sais ce qu'il va se passer En gros j'ai fait le jeu Jusqu'au moment où on a accès à la carte du monde Voilà C'est la world map Donc forcément il y a un moment où on aura la carte du monde Comme vous vous en doutez Du coup on commence On est un gamin Dans un village Et on est victime d'une catastrophe Naturelle ? Peut-être Peut-être pas Donc c'est à voir Le scénario je le connais pas du tout Vraiment A part le début A part le début Je connais absolument pas le scénario Donc Ce sera découvert total Une fois qu'on sera sur la world map Voilà donc là on On fait ça En gros On est Vlad Une catastrophe Et plutôt que d'aider leur gosse Ils vont le laisser se démerder Va vers le sud et trouve la grande place Sauf qu'on peut pas aller vers le sud Parce que si on va vers le sud Voilà Alors par contre il y a un truc qu'on va faire tout de suite Changer paramètres Dialogue Si on peut appeler ça des dialogues Non Parce que sincèrement Les dialogues Là que vous venez entendre Ça m'énerve Ça m'irrite au plus haut point Donc on va supprimer ça Comme ça sera un peu plus agréable Voilà Donc là on rencontre notre pote Carette Rien de mieux à faire Que d'essayer de sauver sa... Voilà il lâche tes affaires Et on y va Ok On a un nouveau personnage Du coup Sorsi ou Sorsi Il faut aller par là Et là on a encore une scène Il est trop lourd Nous n'y arriverons pas Voilà bon C'est la catastrophe inévitable Voilà Et donc nous on est des gamins On peut rien faire Donc du coup il faut qu'on s'enfuit Donc du coup il faut qu'on s'enfuit On peut pas aller par là Sympa on va dire Non t'es pas foutu Mais enfin il est foutu Mais en fait non il est pas foutu Parce qu'il était pas blessé Ok donc il jouait la comédie ce gars là quoi Bon alors il y a des choix dans les dialogues J'ai aucune idée de s'ils vont vraiment avoir une influence Je vais regarder un peu On a pas de synergie Donc la synergie c'est la magie dans ce jeu Basiquement On a rien au début évidemment On commence Hop voilà Et voilà notre premier combat Alors pour l'instant ce que je dois dire La musique des combats est géniale J'ai rien à dire Et pour de la Game Boy C'est pas assez beau Il n'y a rien pour de la Game Boy C'est vraiment très beau pour de la Game Boy Bon là on peut faire que attaquer On n'a pas 36 000 solutions Alors je vais faire juste un truc Je vais faire juste un peu Voilà Du coup On avance On a encore des ennemis Une chauve-souris Hop 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 Au revoir Au revoir Bon vraiment les ennemis du tuto Sont pas durs Alors sachant qu'il existe Des modes hardcore de ce jeu Qui pour le coup sont vraiment hardcore De ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos Mais bon les patchs hardcore de ce jeu On verra si j'aime ce jeu Et que je le trouve bien On m'a garanti partout Que c'était un bon jeu Donc on verra bien Quoi qu'il en soit Je vais avancer Je crois que si tout le serait bien Il va enrocher là Non Donc là on a le petit Le frère De cette fille Il va le tomber Et ils ont plus de synergie pour le sauver Bon c'est un début Cliché Dans le jeu RPG Je crois que le premier jeu Le premier RPG Qui avait fait ça Je crois que c'était FF2 C'était pareil T'avais le méchant honteur Qui a attaqué Qui a attaqué Le visage natal Des héros Mais bon voilà Donc là en gros Il va se passer quelque chose Avec notre héros principal Et blablabla Plus tard Ça lui donnera une motivation De partir à l'aventure Et ce sera sûrement lié Au grand méchant Ce qui s'est passé aujourd'hui Voilà Bien sûr qu'on va vous aider On est dans un village Voyons Maman C'est ce que Merde Comme toutes les merdes de RPG Je suppose qu'elle va servir à rien Donc voilà Bon le début est très basique Vraiment Même au niveau du gameplay On a que attaqué On a rien d'autre On a même pas encore de sort Ou quoi que ce soit C'est vraiment du RPG classique À l'ancienne Tour par tour Alors par contre Ce qui est con C'est que ce jeu A la même connerie Que Final Fantasy 1 C'est à dire que Quand t'attaques un ennemi Avec plusieurs persos Si cet ennemi se fait tuer Par un perso Avant l'action du perso Le perso Au lieu d'attaquer Il se mettra en défense Plutôt que de cibler Un autre ennemi Ce que je trouve un peu débile Mais bon Enfin c'est pas que c'est débile en soi Mais c'est que ça fait chier quoi Enfin pour rien qu'on a corrigé ça Dans tous les RPG Après FF1 Bon du coup Il y a même rien à chercher J'avais fouillé toutes les maisons La première fois Et j'avais rien trouvé Donc voilà On va juste droit au but Ah de carrette Vous venez m'aider Oui C'est pour ça que c'est difficile Oui Ce type inconnu Va être censé nous aider Voilà donc On retourne Tenter de sauver le frère Bien évidemment On va pas y arriver Il y a pas besoin de se poser la question Si tu veux faire un début Avec un effet dramatique Bah forcément Quelqu'un qui crève Même si c'est un perso Qu'on a pas vu Et qu'on connait pas On va vous aider Bon pendant que c'est la grosse intro Super longue On va parler un peu du reste Je fais juste une petite annonce Comme ça vite fait Ceux qui se souviennent J'ai fait un let's play D'un mod de Final Fantasy S'appelé Breath New World Voilà Un mod qui a pris longtemps à faire Il faut savoir que Bientôt Il y a la version 2.0 Qui va sortir de ce mod Inutile de vous cacher Que vu que je considère Que c'est l'un des meilleurs mods FF de tous les temps Je vais le faire Le 2.0 Sur la chaîne Clairement Ça sera peut-être pas commenté Mais je ferai la version 2.0 Surtout J'espère que j'aurai la bêta Je sais pas si On va me donner Accès à la bêta Ce serait cool Quand je pense Si on me donne accès à la bêta Bah je fais un Si tu veux pas un let's play complet Mais un playthrough Non commenté D'ailleurs là-bas J'ai hésité à faire ce jeu Non commenté Mais bon Aujourd'hui c'est plus marrant Si tu le fais commenté Ok On va aller chercher De l'aide Donc on retourne A la grande place Voilà Et donc Donc là on tombe sur Je suppose Ça va être les grands méchants Un 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 Voilà Bon eux ils parlent D'un piège Qui a déplanché à la tempête Donc voilà Cette tempête n'avait rien de naturel Clairement Bon eux on sait pas C'est quoi leur objectif On sait pas On va savoir leur nom après Mais on sait rien d'eux sinon Vous écoutez notre conversation Hein Et oui Vas-y On s'en est provocateur Ça change franchement rien La dernière fois J'avais répondu non Bah c'est le même dialogue Y'a rien qui est chiant Bon bien sûr C'est un combat impossible A gagner Donc Bah voilà Vous pouvez tout faire Vous pouvez pas gagner ce combat En gros voilà Ils vont vous one shot Voilà Ils vous one shot Et c'est terminé Voilà c'était Golden Sun J'espère que vous avez aimé Non je déconne C'était juste un trou Trois ans plus tard C'est vraiment Ça reste vraiment Dans les classiques Notre groupe de héros Se feront une tragédie Dans la gueule Et une ellipse De trois ans Voilà Vraiment un gros classique On répare le toit De notre mère Bon au gros le plot C'est que Gareth et Vlad Se sont Le perso Se sont entraînés A A utiliser la psy Enfin la magie Voilà on va dire la magie C'est pas la magie Je sais Mais voilà C'est plus simple Si je dis magie La psy Énergie Voilà la psy Énergie Tout simplement Ouais non ça va être un peu dur A oublier ma grande Je vais essayer de faire toute l'intro Jusqu'à ce qu'on est Jusqu'à ce qu'on arrive A la carte du monde Ça serait déjà pas mal Alors sachant que ce jeu Il y a un truc Qui est très très bien C'est qu'on peut voir On se regarder Où on veut Ça c'est cool Ça franchement C'est cool C'est assez étonnant Qu'il y ait très peu de jeux Qui fassent ça Par contre Il y a beaucoup de parlottes L'intro Elle est assez longue Bon si vous permettez On va accélérer ça Parce que bon voilà Le mec qui répare son toit Merci bien Vive les émulateurs Et leur option d'accélération Bon par contre J'ignore tout ce jeu Donc je sais même pas S'il y a des quêtes annexes Des trucs à récupérer Qu'on peut louper Ou des trucs comme ça Il peut sûrement y avoir Des boss optionnels Ou des choses du genre Je sais pas si je ferai De toute façon Je vise pas le 100% Vu que Ouais je pense toujours à l'accident Ouais les choses auraient été plus fort J'aurais été plus fort J'aurais pu battre ces deux zigots Et peut-être Vraiment peut-être Si j'aime bien ce Si j'aime vraiment ce jeu Peut-être que je le ferai en mode Après Du moins juste les boss Mais bon Je promets rien Je suis même pas sûr Que j'aille apprécier ce jeu Vraiment juste parce que Ça arrête pas d'en entendre parler Que j'ai envie de le faire Et que ça Le début me tente bien Après ça se trouve Le jeu va se révéler pourri Mais bon Ça va savoir Parce qu'apparemment J'ai des goûts très spéciaux Par rapport à Par rapport au public lambda Ce qui paraît Normalement Au moins Alpha Avec Telos Telos c'est un autre personnage Qu'on va voir après Enfin elle dit l'étude Mais par contre la meuf Elle a jamais Elle a pas étudié Un seul sort de synergie Elle en a aucun Donc Paye tes études L'alchimie On sait tous Ce que ça fait L'alchimie Elle transforme l'or En métal En or Ce genre de conneries Parce que sinon Cette histoire N'avancera pas Donc autant y aller Ah le coup Voilà C'était bien la peine De réparer le toit Voilà C'est un peu Le moment comique Je sais pas pourquoi T'as des moments De gros blanc Comme ça C'est Voilà Dora Dora Non 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 Je vais pas faire cette blague Vraiment l'intro est longue En fait moi ce que j'aime pas C'est Ok c'est cool Gareth et Lina Enfin ce qui fait chiant En fait C'est les gros moments de blanc Dans le dialogue Des fois c'est chiant Alors Je suis en train de bouger Là c'est Ouais non ça c'est l'église Pour ressusciter Les mecs Enfin les morts C'est comme Dragon Quest Faut que tu payes Pour ressusciter les morts Du coup on va par là Et on tombe à nouveau Sur ces deux Des étranges types Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà on tombe à nouveau dessus Et tirer notre conversation Ouais Pour nous envoyer Oui Ils ont des noms différents de la version anglaise Que j'ai joué un peu en version anglaise En version anglaise Il s'appelle Satoro C'est Merani Je sais pas quoi Un truc du genre J'ai pas retenu le nom de la meuf Alors Lui c'est notre prof C'est l'os Voilà les éléments L'eau La terre Le feu La lumière Etc Voilà vous avez vu avatar Bah c'est pareil Avatar le dernier maître de l'air Pas avatar Le film avec les extractaristes bleus Enfin Assez de références culturelles Pour aujourd'hui Tout à l'heure je vais faire un truc après Je règle quelques trucs désolé Euh Voilà bon ça parle du temple de Sol N'est-ce pas étrange Oui ~? Le film... ... Euh... Alors attendez, je fais une petite pause deux secondes, je reviens. Ok, désolé. Petite interruption. Pas rien de bien grave. Donc ouais, on va s'introduire dans le temple de Sol. Eh non, autant y aller. Ouais, 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 ce sera votre petit secret, c'est des cités, voilà. Pardon. De toute façon, Coco Réponde, ça change rien aux événements, je crois. Je sais pas si après, les choix auront une réelle importance. Enfin, je m'attends pas non plus à une importance mode Shin Megami Tensei. Donc ça détermine ton alignement et ta faim. Euh... Mais bon. Ok, donc là, on va aller euh... Mon Alpha. Alors moi, y a un truc que j'ai envie de voir ici. On peut pas aller derrière ce rocher. Non, si je fais ça... Non. Non, on peut pas le déplacer. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc ça, j'ai testé cette machine que je viens de faire, ça s'avère à déplacer les obstacles plus tard. Là, bien évidemment, on voit y a rien. Donc du coup, l'autre trait de la montagne, c'est par là. Ouais, on s'avère par un grec qui faisait les gardes. Non, pas du tout. En vrai, j'ai l'impression que ça, ça aurait changé. Je pense que si tu avais répondu oui, on aurait quand même pu passer. Ah ouais, c'était le meilleur garde du monde. Euh, du coup... Notre premier donjon, entre guillemets, parce que ça restera vraiment très basique. Dès l'entrée des temples de Sol, tu n'étais jamais venu, pas vrai ? Ouais. Non, il y a bien autour de toi. Ça sera interdit, monsieur. Ou alors, on a une petite phase de... ... de plateforme. Voilà. Trouver le bon chemin. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pas par là. Non, attends, si je me souviens, il faudrait le tenir. À chaque fois, je confonds le bouton pour sprinter et le bouton pour valider. Si je me souviens, il faut aller comme ça, comme ça. Tac, 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 et tac. Voilà. À chaque fois, je confonds le menu et... C'est sûr qu'on peut avoir des combats aléatoires à partir d'ici, voilà. Bon, les combats aléatoires, je ne les montrerai pas tous. Je vais les montrer un peu, là, parce que... Même si encore une fois, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas encore d'attaque à proprement parler. On a un sort de soin avec notre perso principal. mais ça va pas plus loin pour l'instant les combats je suis certain que ça va se complexifier par la suite voilà pour l'instant c'est vraiment du bourrinage rien de plus à dire euh voilà donc à partir de là je vais couper les combats allatoires parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant alors euh merde ah putain il faudrait aller de confondre les deux touches sachant que je joue avec une maïd de ps3 donc euh bah non c'est pas par là euh c'est vrai t'as même pas besoin de si je me sens un coffre le petit joyau le petit joyau tu vas l'emmener dans une statue de loin voilà bon les mobs c'est vraiment gratuit pour l'instant euh... voilà on va l'examiner voilà et il faut utiliser le joyau voilà placez la gemme sur le trou voilà regardez le son de pierre en mouvement bon c'est pas comme euh... niveau des combats c'est pas comme le shimmy gaidensee où on se faisait plus tédé les combats tuto non non rassurez vous c'est quand même plus faire là voilà alors je monte celui-là parce que quand il y a 4 ennemis comme ça là ça peut être un peu dangereux quand même euh... euh... c'est la plus faible j'ai là donc enfin ilina c'est la plus faible donc on va essayer de finir la chauve-souris voilà voilà le regard maléfique se pose sur vous ok on va accueillir la manite et on boire voilà alors quand il y en a 4 ça peut être un tout petit peu plus chaud mais bon voilà il y a vraiment rien de compliqué non plus bon bon je vais cutter les combats aléatoires donc voilà là ça a ouvert un passage secret de mettre l'oeil et c'est maintenant que ça commence à devenir intéressant bon je vais pas vous lire les dialogues hein voilà donc là il nous dit qu'il y aura un passage secret je crois qu'il est sérieux on va l'aider là ? oui on va l'aider voilà à chaque fois bon alors c'est tout con hein franchement suffit juste en fait tu te places devant ces statues comme-ci déplacer et tu déplaces comme ça voilà on va pas la déplacer celle-là ? non bon alors c'était un cul-de-sac bon alors tremblement enfin j'ai appris j'ai levé l'op et Vlad on me dit qu'il a appris tremblement assigner raccourcis à L assigner raccourcis à R ah tu peux mettre des raccourcis ok on va pas savoir si je fais ça voilà ça va peut-être m'éviter d'avoir à ça va on va dans le menu à chaque fois bon par contre c'est quoi ce que j'ai trouvé là ? il m'a dit que j'avais appris tremblement c'est quoi ça ? c'est visable en combat quoi ? P4 c'est une magie c'est une magie de terre probablement alors attends si j'ai bien convoyé d'accord ok ouais c'est beaucoup plus simple comme ça quand même c'est plus ergonomique avec des raccourcis j'avoue on avait pas compris qu'on pouvait faire des raccourcis euh donc là un ennemi ah attends fais voir ah c'est une magie ok ça marche on a pas besoin de magie par l'instant on va jouer au code je reviens bon bah les deux se sont enfuis comme ça les ennemi peuvent s'enfuir c'est bon à se retenir bon je le sais en fait parce que j'ai regardé un autre mec jouer ok voilà euh du coup là on a un coffre et on trouve un petit joyau qui va bien évidemment falloir mettre dans une statue qu'on va devoir chercher bon bah du coup on a Gareth qui a le up aussi euh là du coup bon je crois que je tourne en rond je crois euh attends j'ai du louper un truc vu que j'ai euh attends une minute alors du coup là euh faut trouver en fait y'a une statue qui a un passage secret alors déjà fucked bah voilà en fait c'est là qu'il faut donner l'oeil donc là on donne le petit bijou donc là en fait ça ouvre un passage quelque part euh derrière l'une statue je crois que c'est celle là attends voilà c'est celle là ça ouvre un passage ici et donc du coup on peut avancer bon je montre celui-là parce que c'est un nouveau voilà on a vaincu l'apparition vraiment y'a rien d'exceptionnel par contre le taux de rencontre aléatoire a l'air assez élevé c'est la liste du soleil alors attends y'a quoi par là du coup ok bon on va soigner Gareth il a pris cher heureusement quand on level up j'ai l'impression qu'on récupère tout notre euh tous nos PV et nos points de scie ok donc ça c'est le temple du soleil coeur du temple du sol si tu préfères voilà donc lui c'est un mec qui est à fond dans sa recherche donc du coup il est à fond dans ses recherches voilà y'a vraiment rien d'autre à dire hein c'est un vieux sage à fond dans ses recherches j'espère son perso va pas se limiter qu'à ça mais bon on va savoir j'sais même pas s'il va être important dans le scénario ce mec oh la la pardon allez on va aller plus loin je regarde juste euh euh ouais non ça va ok du coup là euh dans le temple du soleil donc y'a rien de spécial et là c'est le temple de la lune ouais j'ai passé euh quelques trucs parce que j'ai déjà fait ce euh euh déjà fait ce donjon du coup en fait Donc du coup la solution je la connais pour ce donjon C'est vraiment après ce donjon qu'on passera quasiment en blinde Il y a quelques trucs que je sais sur la suite Genre je sais qu'il y a des monstres pour la fronte plus tard qui peuvent s'enfuir ou des trucs comme ça Genre voilà Alors ici si vous en avez besoin Il y a les 7 pierres Qui permet de récupérer tout notre pouvoir psychique Et il n'y a rien d'autre Je pense que dans les donjons il y aura des trucs comme ça Qui permettront de récupérer nos pouvoirs Alors là en fait il ne faut pas déplacer ce statut Il faut déplacer cela Par contre je suis bien le déplacer jusqu'au bout Merci Voilà Si tu déplace les statues de la partie de la lune Ça ne marche pas Voilà Voilà Ensuite il faut aller Voilà On va ramener cette statue dans le trou Non 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 On peut pousser ça On peut pousser ça Ouais ouais on a trouvé la solution Pour que toi tu foutais rien Pour ne pas changer On a juste bougé les statues et c'est apparu C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Il fait un piège Et ça n'aurait pas une grosse cinématique Donc bon je vous ai souhaité un peu ça Il faut aller un peu plus vite Parce que cette intro est très longue de base Alors voilà Bon essayez de réduire le temps le plus possible C'est parti C'est parti C'est parti Quand on peut assigner le trou C'est parti Du coup maintenant on redescend Et tu n'as pas pensé aller voir dans l'autre salle ? Vraiment ? Ah oui, ok, d'accord. Voilà, il y a un rayon dessus tout simplement, je me demande quand ce mec a devenu professeur, en plus franchement il a du mal à devenir des trucs obvious quand même. Et nous voilà dans un monde étrange. La musique est très bien franchement, j'adore cet endroit. Dans la musique de ce lieu. Un océan, des vagues, sans blague ! Ah oui, c'est vrai aussi, c'est un village qui vit reculé du monde, donc du coup ils ne savent même pas ce que c'est qu'un océan, nos personnages, donc voilà. Donc les étoiles élémentaires. Ouais, les éléments sont la source de tout, comme dans tous les RPG. On soit la source de toute matière, c'est logique. la terre, le feu, l'air, bon ok j'arrête. Le sens de chaque élément. L'étoile de Vénus, la pierre élémentaire de Terre. Ouais bon, en fait les éléments sont associés à une planète du système solaire. La terre à Vénus, on va savoir pourquoi. L'étoile à Mercure, on va savoir pourquoi. Enfin l'eau à Mercure, on va savoir pourquoi. Le feu à Mars, bon ça encore c'est logique avec la couleur. Mais bon, ça c'est pas très logique en fait. Je cherche plus la logique dans un... Alors Jupiter maîtresse de toute forme de vent. Ça tu vois c'est logique par contre, parce que t'as vraiment des gros vents qui souffrent très fort sur la planète Jupiter. Ah, vous avez rien dit. Vraiment j'ai l'impression que nos choix de réponses ne changent rien du tout au dialogue. Ils sont vraiment que dalle. Ouais. On a les impôts gigantesques. Une seule de ces gemmes, on peut conquérir le monde. C'est ce que tu commences à comprendre. Ok. Ouais c'est la séquence gros blabla. Ouais mais t'es un peu trop vieux. Du coup c'est nous qui allons nous y coller. Allez allez. On va récupérer l'histoire élémentaire. Et dans ces sacs. Ok. Bon. On va aller récupérer les étoiles. Ce petit truc à Zelda tu sais. Et manque de bol. Faut pas aller par là. Je peux récupérer un certain ordre. Voilà. Un terre en premier. Bon. Faut surtout aller chercher de l'eau. Hop. Ouais bon voilà. Rien de folichon. Vraiment. Allez. Je sais plus s'il faut aller par là ou ailleurs. Nan fallait pas faire celle là. Bon espioche. Allez hop. On récupère celle là. Allez hop. On récupère celle là. Ayant de l'autre. On récupère celle là. Je suis prêt à la fin de la fin de la fin de la fin. Je suis prêt à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Et bien c'est là les deux compères. Alors nous deux compères. Maître Telus. On va pas vous faire de mal, blablabla, donc un type masqué. On va vous faire de mal, blablabla, donc un type masqué. Acceptez-vous nos conditions ! Non ! Vous êtes des connards, ça se voit ! Je vais devoir enlever ton masque ! En gros, c'est pour faire garantie, parce qu'en fait... Spoil, c'est le frère de la fille ! Voilà, qui était soi-disant mort. C'est le frère ! Voilà, c'est devenu un immo et il se met un masque et voilà ! Et si c'est possible ? Les vivants, surprise ! Sous-titrage ST' 501 Bon, allez ! Bon, allez ! De toute façon, on va arriver là ! Allez ! Bon, eux, c'est certainement les antagonistes ! Bon, voilà ! On va sûrement se détaper ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ouais, ils les volent toutes ! Bon, par contre, ça me fait marrer parce que le gars, il peut voler ! Mais euh... Non, non, il faut quand même que ce soit nous qui allons les chercher ! C'est... original ! Je crois que j'ai jamais vu des antagonistes si fainéants ! Je crois que j'ai jamais vu des antagonistes si fainéants ! Je crois que c'est les antagonistes les plus fainéants que les plus... Le pire, c'est qu'en plus, on va devoir leur passer devant ! C'est... Pour aller récupérer la terre, c'est... C'est pas mal ! Bonjour ! Donc, vraiment, c'est antagonistes fainéants ! Euh... Ce qui me fait marrer, c'est qu'au final, ils vont pas récupérer la dernière pierre à cause de leur fainéantise ! Donc... Donc quoi... Allez, le Mars de feu ! ... ... ... ... ... ... ... ... Du coup, il se passerait enfin quelque chose d'intéressant ! ... 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 On a un oeil géant qui apparaît, on ne sait pas ce que c'est mais... Oh, je n'ai pas l'impression de dire ce que c'est ! C'est inexorable ! Voilà, bon du coup on va avoir la dernière ! C'est inexorable, c'est un pote ! Un pote, façon de parler, c'est juste qu'il ne va pas nous tuer ! Il n'est pas là pour nous affronter ! Voilà, bon c'est le pote ! Excusez-moi ! Voilà, bon ils vont nous emmener, ils vont les emmener en gros ! Et ils vont garder la fille captif, parce qu'il faut bien être toujours en détresse ! Il va falloir aller chercher ! Oui, cette séquence est très très longue ! L'épisode va sûrement faire presque une heure, voire plus ! Putain, qu'est-ce que ça parle ! Ah ok, c'est pas... Ah non, ça s'est pas super bien passé ! Ah ok, c'est pas... Ah, ils ont besoin d'eux ! Ah, ils ont besoin d'eux ! Ah oui ! Ah, ils ont besoin d'eux ! Et ils ont besoin d'eux ! Ah, ils ont besoin d'eux ! Ah, c'est toujours pas fini ! Ah bon en fait il doit que Zahra est un type sympa et il nous aide. L'étoile élémentaire s'éloigne, on va serrer ça, voilà il y a des jeans etc, voilà. Alors les jeans élémentaires à récupérer, donc voilà. Donc le monsieur Neneuil va nous retenir ça et nous renforce pareil. Voilà du coup on nous a ramené là et il faut qu'on se casse d'ici évidemment. Ah oui ! On va mettre le tronc à gauche, arrêtez plus rapidement, c'est pas grave. Au final ça revient au même. Voilà le Deep Plot. Je suppose que la quête ça va être de récupérer les 3 gemmes élémentaires qu'on leur a donné. Je pense qu'il n'y a pas de combat aléatoire pendant cette séquence. Vous savez qu'on n'est pas sous un timer. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas de combat. Bon. Ouais t'as très bien fait ton garde d'ailleurs. On note quand même les gardes qui font toujours super bien leur boulot dans les RPG. Toujours assez marrant. Ah on va pas la remonter, on va les confronter. Ah oui on est sauf. Oui oui on est sauf. C'est très compliqué. Et je le dis. C'est une intro de JRPG. Ah bon là il raconte tout ce qui s'est passé. Et puis voilà. Et on va faire un épisode d'au moins une heure avec tout ça. On va en même plus. On va accélérer parce que voilà. N'a même telos sont prisonniers. Oui ils sont prisonniers. Je pense que ça a été double heure. Il devrait pas rêver, quelle horreur. Oui nous allons les sauver parce que nous sommes les héros. Je l'ai vu dans ses rêves Elle est apparue dans mon esprit Il vient me parler Je garde plein d'étoiles élémentaires Regalité au sud de l'éruption Parce que... Oh là C'est pas le camp C'est la destruction du monde On voit le tableau 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 Voilà Donc du coup C'est nous qui allons Récupérer l'étoile élémentaire C'est inexorable à parler, il est entièrement responsable. On va sauver le monde quoi. Ouais ouais, parce qu'on est un protagoniste de JRPG, donc on vient le faire. C'est parti, voilà. Voilà... Il est sur vous, je vais essayer votre voix, mes enfants... C'est Dieu en fait ce truc ! Enfin... bon... Enfin je sais pas trop... Ok... Alors on va devoir trouver des phares élémentaires apparemment... Grrr... Légine... Ah, il s'agit d'Originus... C'est à vous, bref, votre carrette... Ok, bon bah voilà... Putain que c'est long... Oh la vache... Immédiation, allons-y... Immédiatement voyons... Voilà, voilà... Voilà, voilà... Oh la vache... ... ... ... ... ... C'est vrai qu'il y a un trou qui s'étend. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de nous montrer ses gamins ? Je sais pas si c'était vraiment nécessaire d'en montrer ses gamins, mais bon... C'est vrai qu'il y a un peu d'herbe, cool ! C'est vrai qu'il y a une perle leur sang. Ok... Au revoir... Je sens que... Voilà, donc c'est enfin bon. Alors, ne me demandez pas pourquoi la map tremble comme ça. Je ne sais pas du tout pourquoi. Bref, du coup, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Voilà. Voilà, et donc moi, sur ce, je vous dis à la prochaine ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501